Julie se remémorise son ancienne passion, demeurée inassouvie avec Saint-Preux. Elle espérait connaître un jour auprès de lui une véritable félicité, et cette espérance la rendait heureuse, car Julie pouvait alors se contenter de substituer le rêve à la réalité. Cet état se suffit à lui-même, tel est le pouvoir de l'imagination, elle compense l'absence ici de l'être aimé, en procurant une jouissance purement mentale, irréelle, dans un certain sens, mais néanmoins efficiente, pour les personnes très imaginatives, telles qu'elle Julie, mais aussi sans doute de Rousseau lui-même, les satisfactions fantasmatiques constituent un véritable réconfort qui supplée, qui remplace donc le plaisir charnel.